Bonjour, dans cette vidéo, ce sera question de taux d'évolution, et plus particulièrement des évolutions successives. Et donc la propriété qu'il faut connaître, c'est que pour deux évolutions successives, de coefficients multiplicateurs CM1 et CM2, l'évolution finale, pour coefficients multiplicateurs globales CMG, est tout simplement le produit des deux coefficients multiplicateurs. Alors notamment, si on a une augmentation de 10% suivie d'une baisse de 15%, vous devez donc savoir que l'augmentation de 10% admet pour coefficients multiplicateurs CM1, 1 plus 10 sur 100, ou encore 1,10, que je peux écrire tout simplement 1,10. Si après il y a une baisse de 15%, j'ai un coefficient multiplicateur que je peux noter CM2, qui s'écrit donc 1 moins 15 sur 100. Alors ici, bien sûr, ça fait 0,85. Et donc, appliquer à une valeur initiale ces deux coefficients multiplicateurs, et bien donc, je vais prendre la valeur initiale, je vais multiplier dans un premier temps par CM1, puis multiplier par CM2, et j'aurai donc au bout du compte la valeur finale, que j'ai noté donc VF. Donc ici, on voit ce qu'on appelle coefficient multiplicateur global. Coefficient multiplicateur global, c'est tout simplement ce qui correspond au produit des deux, qui va permettre de passer de VI à VF, donc on note CMG ici. Et CMG, dans ce cas présent, dans mon exemple, en fait, ce n'est rien d'autre donc que le produit de 1,1 par 0,85. La calculatrice me dit que ça donne 0,935. Voilà. Donc ça, c'est ce qui permet finalement de passer directement de la valeur initiale à la valeur finale. Bon, je constate d'ailleurs que ce nombre-là, ce coefficient multiplicateur, est plus petit que 1. Donc je dois avoir en tête qu'en fait, il s'agit ici d'une diminution. Mais la question qu'on peut avoir aussi, c'est, quel est le taux d'évolution qui correspond donc à cette diminution ? Et bien ça, ce n'est pas trop compliqué. Il suffit simplement de comprendre que si on multiplie par ça le taux d'évolution global, et bien je vais l'obtenir en faisant donc ce résultat-là, mais je vais lui enlever 1. Donc 0,935 moins 1, et la calculatrice me donne 0,065. Alors ça, c'est quelque chose d'assez important, c'est-à-dire que quand vous avez le coefficient multiplicateur global, vous pouvez obtenir donc le taux global en faisant tout simplement CMG moins 1. Autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a multiplié CM1 par CM2, mais si on avait fait dans l'autre ordre, en fait en prenant CM1 multiplié par CM2, en fait ici on aurait bien sûr obtenu le même résultat. Et ça c'est important parce que finalement ça veut dire que finalement, le taux global n'est pas dépendant de l'ordre des évolutions, et donc ici, on peut dire que le taux d'évolution globale ne dépend pas donc de l'ordre des évolutions successives. Et enfin, pour illustrer cette notion, un petit exemple, un article qui coûtait initialement 38 euros subit une baisse de 30% et encore après une baisse donc de 20%. Donc ici, l'idée, c'est d'aller chercher le nouveau prix peut-être dans un premier temps, mais aussi peut-être la baisse globale, car malheureusement la baisse globale ne sera pas égale ici à 50%, on va voir pourquoi. Donc pour avoir le nouveau prix, je vais prendre 30. Pour le nouveau prix, je vais prendre tout simplement 38, je vais le multiplier par la coefficient multiplicateur qui correspond à une baisse de 30%. Alors ce coefficient multiplicateur, il s'écrit 1-30 sur 100 et je vais le multiplier à nouveau par la coefficient multiplicateur qui traduit la baisse de 20%, soit donc 1-20 sur 100. Sauf que, assez rapidement, il faudra être capable, dans un calcul, de passer directement de 1-30% à un nom qui correspond tout simplement à 0,7. De même ici, 1-20 sur 100, ça fait 0,8. Et après, bien sûr, on va utiliser la calculatrice. Et la calculatrice me dit que le nouveau prix, c'est 21,28. Alors là, on s'étonne un petit peu peut-être du résultat que nous donne la calculatrice, parce qu'on pourrait peut-être s'attendre à une baisse de 50%, puisqu'on a baissé de 30% et 20%, bon, ça fait 50 sur 100, peut-être. Mais en fait, non, parce que ça ne marche pas comme ça avec les pourcentages. Ici, on a une baisse qui n'est pas de 50%, puisque vous devez savoir qu'une baisse de 50%, on reviendrait à prendre tout simplement ici la moitié de 38, soit 19. Or, on a un peu plus, on a 21,28. Donc l'idée, c'est d'aller chercher un petit peu maintenant à combien s'élève en fait l'évolution globale. Alors pour cela, on va simplement prendre les coefficients multiplicateurs, 1-30 sur 100, multiplié donc par 1-20 sur 100, mais sauf qu'on sait déjà que c'est 0,7 et 0,8. Autrement dit, le coefficient multiplicateur global, que vous pouvez noter CMG, c'est le résultat de 0,7 multiplié par 0,8. Bon, là, pas besoin de calculatrice, on trouve 0,56. Et 0,56, c'est le nombre par lequel il faut multiplier donc 38 pour avoir le nouveau prix. Et donc, si je veux avoir le taux global maintenant, je vais prendre ce nombre-là, 0,56, et je vais lui enlever 1. Et en lui enlevant 1, j'obtiens moins 0,44. Et ça, c'est un résultat très important qu'il faut toujours avoir en tête. Une baisse de 30% suivie d'une baisse de 20%, ça ne fait pas une baisse de 50%. Ça ne marche pas aussi bien avec les pourcentages. Et donc ici, la remarque qui va permettre de terminer cette vidéo, c'est tout simplement qu'on constate que sur l'exemple précédent, le pourcentage d'évolution correspondant à deux baisses successives n'est pas la somme des deux pourcentages de baisses. Car en fait, les deux baisses ne portent pas sur le même prix. La première, celle de 30%, s'effectue en fait sur le prix initial, 38 euros, mais la deuxième, celle de 20%, en fait, elle s'effectue sur le prix qui a déjà été réduit. Et en fait, ça, ça explique pourquoi on n'a pas une baisse globale de 50%. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous aurez permis de comprendre qu'ici, il faut faire très attention lorsqu'on parle du coefficient de mutilateur global et surtout des évolutions successives.